Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on se retrouve pour un SSOfterNews, donc n'oubliez pas de vous abonner et de regarder la vidéo jusqu'à la fin, et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de laisser un petit pouce bleu. On va passer au titre de ce SSOfterNews, les câbles de remords seront ajoutés, et deuxième et dernier titre, les frontières entre les pays de la mer Baltique. Donc on va passer au développement du premier titre, les câbles de remords seront ajoutés. Dans la prochaine mise à jour 1.31, il y aura la très attendue simulation de câbles de remords qui a été demandé par la plupart des joueurs depuis très longtemps. Ce nouvel ajout sera disponible pour American Truck Simulator et Euro Truck Simulator 2. Les véhicules tracteurs et remords ont dû être retouchés pour permettre l'ajout des câbles. Cet ajout supportera toutes les combinaisons tracteurs plus remords, y compris celles où il y a plusieurs remords d'affilée. Il existera trois options pour la simulation des câbles. La simulation de câbles pour raccorder votre camion à toutes les remords. La simulation de câbles pour raccorder votre camion à la première remorque seulement. Et la simulation de câbles est complètement éteinte, c'est-à-dire qu'elle n'existe pas. On pourrait la désactiver en fait. Le développement du deuxième et dernier titre, frontières entre les pays de la mer Baltique. La nouvelle expansion qui couvre cinq pays de la mer Baltique et qui ont des différences propres à chacun, comme les panneaux de signalisation ou les industries locales. Les passages de frontières sont aussi particuliers car en Europe, les frontières nationales sont effacées par l'espace Schengen qui fluidifie le trafic. Mais entre la Russie et l'Europe, le passage de la frontière demande plus de temps car les contrôles se font des deux côtés de la route et donc le gameplay sera moins field par rapport au reste du jeu. Les installations frontalières sont retransmises à l'identique, même celles qui ne servent plus mais qui étaient présentes pendant l'ère soviétique. Je vous montre les bâtiments frontaliers qui ont été créés à l'identique de ceux qui existent dans la réalité. Donc voilà, c'est tout pour ce SS Software News. J'espère que je vous ai bien informé. Si ce software news vous a plu, n'hésitez pas à aller voir ma page Facebook et mon Twitter. C'est dans la description comme toujours. Laissez un petit pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner, c'est très important. C'était Sirius, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.